Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui je vous présente un clavier qui nous provient de Logitech et comme vous voyez il est accompagné d'une souris que nous avons déjà présentée, la Logitech MX Master 3, il s'agit donc d'une souris plutôt à destination du professionnel ou de l'amateur geek de beaux objets, de matériel de bonne qualité, pas forcément du gamer, ça c'est indéniable et nous l'avions annoncé dans la vidéo de cette souris, c'est une souris qui est faite pour fonctionner de concert avec plutôt ce clavier, donc nous allons présenter aujourd'hui le clavier, alors ce clavier pour information de suite existe en deux versions, il existe en version avec repose poignet à 119 euros et en version sans repose poignet à 109, ce qui m'amène à corriger une erreur, me semble-t-il que j'ai dû faire dans la vidéo précédente, j'ai parlé de 218 et en l'occurrence 218 euros pour les deux, puisque je le rappelle, la souris est vendue 109 euros, le clavier que nous avions reçu est le modèle avec repose poignet et j'ai dû annoncer 218 et normalement ça doit être 228, c'était sans repose poignet qu'on est à 218. Alors passons rapidement au packaging, alors comme de coutume finalement chez Logitech on a un packaging qui est plutôt écolo compatible, dans la mesure où il fait appel largement au carton recyclé et il y a très peu de plastique, alors vous le voyez, on a le clavier présenté en face avant, le rappel Logitech, on va apprendre que nous avons des switches type ciseaux qui vont permettre une saisie ultra fluide et nous avons bien évidemment un layout français, au dos on va retrouver les caractéristiques techniques du clavier, alors on a du rétroéclairage, on a du flow, donc le flow c'est le fait de pouvoir tout simplement utiliser à la fois la souris et le clavier sur deux éléments différents et de basculer les dossiers de l'un à l'autre, comme s'ils étaient en double affichage quelque part, donc vous voyez, la preuve en est sur le clavier, on a bien la présentation de la souris, c'est à dire, voilà, une explication comme quoi cela doit fonctionner ensemble pour des sensations premium, alors bon, on va laisser le packaging de côté et ce que je vous propose, c'est de vous présenter le bundle du clavier de suite immédiatement. Voilà donc le clavier sorti de sa boîte avec son petit bundle, un bundle qui est plutôt sympathique, si ce n'est que dans le bundle, la présence du repos poignet impose un petit effort financier, rappelons-le, donc on va retrouver la même chose finalement qu'avec la souris, c'est à dire un petit flyer qui va vous expliquer comment intervertir la batterie, puisque encore une fois la batterie est changeable, ça c'est plutôt pas mal, les clauses d'utilisation et de sécurité de garantie, on a la petite carte de visite qui vous dit qu'il faut bien l'utiliser avec le MX Master 3, puisqu'ils sont d'ailleurs plutôt esthétiquement très proches l'un de l'autre, et prévu pour fonctionner ensemble et on a bien évidemment un câble USB vers USB-C qui va permettre de recharger le clavier, puisque celui-ci, vous le voyez immédiatement, est sans fil, donc ce que je vous propose c'est de passer rapidement au clavier, mais dans un premier temps je vais vous montrer rapidement dans le bundle le repos poignet, donc on a un repos poignet badger Logitech, et qui finalement propose deux types de sensations, deux types de possibilités, c'est-à-dire une partie plus rigide, elle est tout à fait douce et peut être utilisée en partie supérieure, et une partie beaucoup plus molle avec de la mousse ou du silicone, mais en tout cas l'ensemble est un peu sky type, je dirais soft touch quelque part, c'est caoutchouté, mais c'est très doux au toucher et c'est tout à fait agréable, donc vraiment pour pouvoir utiliser le clavier dans les meilleures conditions possibles, je pense que la présence du repos poignet est plutôt intéressante, sachant que vous allez voir, je vais en reparler, mais de manière générale le clavier peut s'utiliser largement, sans rien du tout, parce qu'il n'est tout simplement pas bien épais, vous allez le voir. Bon, passons de suite au clavier un peu plus en gros plan. Nous voilà, donc face au clavier sorti de la boîte, posé à plat, je reviendrai sur cette notion de posé à plat dans quelques instants. Alors ce qui est sûr, c'est qu'on a un produit qui est plutôt esthétiquement réussi, et surtout qui est particulièrement bien fini, j'insiste sur le bien fini, tout simplement parce qu'il est qualitatif même, avec une utilisation quasi intégrale de plastique, tout simplement parce que la plaque d'insertion des touches, ici, et bien vous êtes obligé de vous y reprendre à plusieurs fois, avant d'être bien persuadé que c'est du plastique, parce que ça présente comme de l'aluminium anodisé, ça ressemble à de l'aluminium anodisé, c'est aussi froid que de l'aluminium anodisé, et pour autant c'est réellement bien du plastique, j'ai mis un coup dedans pour être sûr, et vraiment on a quelque chose qui présente particulièrement bien. Alors au niveau de la finition, je vous l'ai dit, donc on est très bien, au niveau de l'esthétique, c'est plutôt une franche réussite, il marque le pas par rapport à un aspect, mais à mon avis, le professionnel a pris le pas sur l'esthétique, l'efficience est de passer avant tout, c'est-à-dire que, comme vous le voyez, il est assez chargé au niveau des marquages sur les touches, c'est à mon sens peu plaisant, ça casse un peu l'épuration esthétique du produit, qui était franchement réussi, maintenant tout simplement, et bien il est compatible Mac et Windows, donc je pense que Logitech a intégré toutes les commandes, et tous les marquages nécessaires pour ne pas être perdu, l'effet pervers, c'est que quand on cherche une fonctionnalité, bon, à la frappe, c'est pas gênant, mais quand on cherche spécifiquement quelque chose, et bien vous prenez celle-ci, par exemple, il y a quand même pas loin de 6 marquages dessus, ça fait un peu chargé, et on peut peiner un petit peu à trouver ce qu'on recherche, lorsque on est un peu en peine de savoir où est-ce que ça se trouve, donc au niveau des touches, vous le voyez, on a du chiclet, avec un évidement cylindrique au centre, j'y reviendrai par rapport à la sensation de frappe, donc on a une touche de fonction doublée, avec une grosse touche échappe en premier lieu, ici on va trouver la gestion du capteur de luminosité, je vais y revenir, je ne vais pas tout expliquer, tous les doubles marquages, parce que comme vous voyez, ils sont longs, et ça serait franchement fastidieux au niveau de la vidéo, donc je vais juste passer sur l'essentiel, la gestion de l'intensité du rétro-éclairage, les touches de commande multimédia, c'est classique, ici, Logitech nous implante trois touches pour les trois appareils qui sont appareillés, ou appariables, avec le clavier et la souris, puisque vous pouvez l'utiliser sur trois machines différentes, donc voilà, il suffit de cliquer sur deux pour passer sur la machine 2, et de déplacer le clavier vers la machine 2, alors la portée est suffisamment intéressante pour que vous puissiez avoir une même machine dans un bureau, deux mêmes machines, pardon, dans un bureau, on a une touche spécifique pour la calculatrice, une touche très spécifique pour la capture d'écran, le menu application et le verrouillage, en dessous on va retrouver le pavé numérique, le pavé insertion, les flèches, rien de particulier de ce côté-là, après on a les touches alphanumériques, tout à fait classiques, donc vraiment quelque chose de bien fini, bien senti, au niveau de la frappe, comme je vous l'ai dit, on a des switches type ciseaux, donc c'est la même chose que des SX Chéry, donc on va retrouver un niveau de silence qu'un mécanique n'atteindra jamais, au niveau de la sensation, on a un petit côté on-off, qui est tout à fait classique sur un switch ciseaux, la course est assez courte, maintenant il y a de l'amorti, la frappe ne sera pas forcément désagréable, loin de là, elle sera même plutôt confortable, je vais y revenir avec le repose-poignet et le fait de l'inclinaison, maintenant c'est sûr que ce n'est pas aussi confortable qu'un mécanique, mais on pourra bosser pendant avec des heures sans aucun problème, véritablement, alors l'aspect qui est intéressant, c'est la finesse du clavier, vous le voyez, il n'est pas bien épais, donc en dessous, on va retrouver les patins, et cette partie en surélévation, qui est tout simplement le logement de la batterie, il accueille l'USB-C, et le bouton d'allumage du clavier, donc je vous le disais, il est plat, fin, donc vous le posez, dans la réalité, ce ne sera pas forcément révélateur, parce que là je suis debout face à la boîte à lumière, mais l'inclinaison, lorsqu'il est posé sur le bureau, et vous assis sur le fauteuil, avant-bras, pardon, avant-bras-poignet, est vraiment plutôt à plat, donc il est extrêmement confortable, même sans repose-poignet, alors le repose-poignet qui est ici, n'est pas une obligation, il apporte juste une touche de confort supplémentaire, en plus, avec sa matière soft-touch gomme, il a le bon goût d'être assez adhérent, il ne bouge pas, et alors, et bien ça permet tout simplement d'adoucir le contact avec le bureau, et vous le placez exactement là où ça vous arrange, donc on a quelque chose d'assez confortable, sincèrement, ça pourrait rivaliser avec un mécanique, et un bon repose-poignet, peut-être pas totalement, mais pas loin, donc vraiment quelque chose de bien conçu, j'insiste sur ça, on est sur un bon produit, vraiment au niveau du confort de frappe, du design, et de l'utilisation, alors il a aussi le bon goût d'avoir un rétro-éclairage, donc je vais couper de suite l'éclairage de la boîte à lumière, pour vous montrer comment ça marche, donc là, le rétro-éclairage est allumé, donc c'est du blanc, tout ce qu'il y a de plus classique, et alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un capteur de présence, vous abonnez les doigts au ras, et ça s'allume, tout simplement, c'est vraiment bien conçu, ça permet d'économiser la batterie, parce que s'il y a une donnée que je n'ai pas donnée pour la souris, je m'en aperçois maintenant, et que je ne donnerai pas exactement pour le clavier, c'est l'autonomie, je ne dirai pas exactement, parce que je ne m'en souviens pas, donc je vais peut-être jeter un oeil rapidement, si elle est présentée sur la boîte, mais je ne crois pas, si exact, voilà, on a une charge qui peut durer avec le rétro-éclairage, jusqu'à 10 jours d'utilisation, donc je l'utilisais conséquemment, et à ce jour, je ne suis toujours pas arrivé au bout de la batterie, ça fait plus de 8 jours que je tape avec, on a 100 rétro-éclairage, jusqu'à 5 mois, et du côté de la souris, on a aussi une autonomie très large, puisqu'elle tient, elle, la semaine sans aucun problème, elle est adonnée pour 50 heures en utilisation, je crois, mais je peux être inexact, donc je vous inviterai quand même à venir lire le test écrit, à la fois de la souris et du clavier, ce qui est sûr et certain, c'est qu'on a un ensemble cohérent, avec une excellente molette, un bon confort de frappe, un bon rétro-éclairage, de l'autonomie, il n'y a rien à dire, finalement le seul grand défaut, c'est que ce n'est pas donné quand même, je le répète, 109 euros et 119 avec repose-poignée, 109-100, donc ça fait ou 218 ou 228, cette fois-ci en espérant de ne pas me tromper, maintenant, c'est une réalité, c'est bien conçu, c'est agréable à utiliser, donc on a une franche réussite, et bien on a peut-être le descendant, le digne descendant du Illuminated de Logitech, qui a fait, je dirais, les jours de gloire de Logitech, donc on reste vraiment sur quelque chose de sympathique, alors il s'agissait de la présentation du MXK+, alors je me souviens avoir dit qu'il n'était pas plus dans la souris de la vidéo, dans la vidéo de la souris pardon, décidément, et en l'occurrence, et bien il est bien plus, voilà, un excellent clavier, une très bonne souris, pas forcément pour le joueur, j'insiste, plutôt pour l'utilisation efficiente, n'allons pas dire que jouer n'est pas efficient, mais plutôt professionnel, vraiment un produit à découvrir, et très sympathique, donc ce que je vous propose, c'est de venir lire le test écrit, qui paraîtra très prochainement sur coquelin.com, je vous dis comme d'habitude, au revoir, à très très bientôt, et je vous souhaite une excellente journée.